Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Amen Alléluia 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 Jésus m'a béni, je vous dis C'est le mois où j'ai compté millions dans ma vie Pour la première fois Et c'est à partir de ce mois J'ai commencé pas à compter millions dans ma vie C'est pas de petits millions Je t'ai dit je suis avec le président de la république Alléluia Donc je suis allé payer dans un printemps comme ça Et pour traverser la voie Pour aller dans la boutique C'est un sens interdit Moi je n'ai pas pensé que Un vécu peut quitter sens interdit Pour passer par là Donc pour traverser la voie Moi j'ai regardé le sens normal Et j'ai vu que la voie est libre Et je me suis engagé Et la seule chose que j'ai entendu C'est Et C'est que tous ceux qui étaient là ont fait comme ça Parce que c'est qu'il n'y a rien C'est que tellement Le chauffeur file que C'est que même s'il s'arrête C'est qu'il n'y a rien à faire Et il filait Donc la seule chose que j'ai entendu c'est Bon Mais Qu'est-ce que j'ai constaté Moi j'étais sur la moto Au bon milieu de la voie Mais après avoir entendu le bon là Je ne connais pas ce qui s'est passé Mais c'est comme si Il y a une Je ne sais pas si c'est Caterpillar Je ne sais pas ce qui s'est passé Mais c'est comme si Il y a une puissance Qui m'a enlevé Sur la moto Qui m'a déposé au bord de la voie Donc c'est comme si C'est la moto seule qui roulait C'est que c'est bizarre Mais j'ai compris que L'ange de l'éternel grimpe autour de ce qui le crée Et les âges sont toujours du temps Alléluia Ça fait le premier coup Premier coup nul Deuxième accident Cette fois-ci C'était Avec ma petite famille Ma femme Et nous avons déjà eu Je pense trois enfants Oui Alléluia Donc Il y a Le premier Qui est devant la moto Le deuxième Qui est Derrière Et puis Et puis Le dernier Qui est au dos de ma femme Et nous avons quitté la ville Pour rentrer A la maison Donc pour rentrer dans l'avant C'est que Tu dois Te positionner Au beau milieu de la voie Et tu vas négocier Que le véhicule qui vient devant là Quand il voit que tu veux passer là Il va ralentir Pour que tu rentres Donc le jour-là C'était la pluie Donc tout le monde était pressé De rentrer à la maison Mais les photos Donc il y avait 4 véhicules 4,49 de tonne de motos Qui étaient derrière nous Les véhicules Etальную Une plate bleue Donc Il était en convoi Ils friaient Et ils lançaient Les clignoteaux comme ça Faire des détresses Moi je suis devant Et quand on est venu needed to notar il faut que j'entre dans l'avant pour rentrer à la maison il y a un camion aussi qui est devant qui file ça file, je ne peux même pas négocier je ne peux même pas négocier le véhicule, le contact intérieur, moi aussi file la voie, ce n'est pas double voie, c'est une voie serrée donc si je suis là, le scénario qui est préparé c'est qu'on va m'écraser moi et ma famille avec tous mes enfants en même temps et on va dire que bon, tout est fini le scénario que Satan a préparé pour Jean Glacier là des choses que lui-même sait que ça ne va jamais arriver il sait que ça ne va jamais arriver il est trop dédu donc je ne sais plus quoi faire je suis déjà au milieu de la voie derrière les autres véhicules filles donc ça fait deux secondes si je fais plus de cinq secondes là c'est que soit le camion m'écrase, soit le véhicule derrière vont m'écraser à moi ça file même à faire mettre le témoin comme ça mais il y a une puissance qui m'a donné le courage de ne pas de ne pas faire de mouvement si je fais à gauche, je vais tomber devant le véhicule derrière moi si je fais à droite, je vais tomber devant le camion donc je suis là je suis là et le temps d'attendre les cinq secondes là j'entends derrière moi on s'est bon donc le 4x4 qui filait derrière moi le 4x4 est venu me cogner regardez 4x4 qui est venu cogner quelqu'un qui est sous moto qu'est-ce qu'il va me garder encore de vous ? je dois tomber normalement si je tomber directement, je tombe devant le camion mais il y a une puissance qui m'a maintenu debout la puissance de l'éternel Alléluia et donc quand j'ai entendu derrière je n'ai pas eu peur parce que le seigneur m'a maintenu donc j'ai attendu le temps que le moment que j'entendais le camion était déjà à mon niveau donc le temps que lui il passe légèrement le seigneur m'a fait filer derrière lui et le camion maintenant le 4x4 qui m'a cogné derrière le camion est venu enlever son derrière son devant donc le camion est venu en 4x4 qui m'a croit Alléluia dans l'éternel je suis encore un levain de la scène Dieu est venu en son acclamez tous les rois c'est que le jour là tout le monde j'ai dit que j'ai dit je suis allé garder la moto 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 je fais comme ça bon je te suis allé je vous dire je ne peux pas imaginer qu'est ce qui a pu se passer je suis allé mettre un docteur en nous C'est longtemps l'ennemi a lancé ma recherche vie ou mort, il a lancé ma recherche et il n'arrive pas à me trouver, la main de l'éternel est sur moi Parce que j'ai le Dieu vivant en moi, je le connais et j'ai appris à le créer et c'est ça le combat de tous les jours Quand les gens me détestent aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui, je vous dis la vérité Je vous dis la vérité, mais j'ai un Dieu, tous les combats, tous les combats, ça plaît devant moi, ça ne m'atteint jamais Et c'est ce Dieu que je te prêche, que je te dis à demeurer en lui Il ne faut pas tourner à gauche ni à droite, je te dis ça c'est mauvais, il faut laisser Je te dis la vérité, mais si tu n'es demain pas en Jésus, et tu as un pied dedans, un pied dehors C'est l'argent pour toi Aujourd'hui j'étais avec ma femme On est venu quelque part, j'ai appris mon vécu, je veux sortir Et directement j'ai vu une fille en robe de Grysiani Sinex Il ne faut pas dire, il ne faut pas s'enlever dans le soleil Il ne faut pas s'enlever dans le soleil J'ai vu une fille en robe de Grysiani Je veux dire, quelle misère Satan fait de l'homme des prisonniers prisonniers religieux Je vous dis, la prison de la religion est plus fermée que la prison civile de miséricité Quand tu rentres dans la prison religie là, tu es même en joie, en pensant que tu es libre, je te dis, quand je l'ai vu comme ça, l'esprit de Dieu me dit, parle, parle lui. Quand elle est venu à côté de moi, je l'ai appelé, elle pense que je vais la traguer, je lui ai dit, ah pardon, je vais m'en faire à ma côté, mais je vais te parler, pardon, je vois que tu cherches Jésus, mais dans cet avis là, qu'il va faire 100 ans, tu ne vas pas le trouver. Et tu vas beaucoup souffrir, parce que tu es sous le soleil, et tu es bien nu, et tu marches, toi comme ça, parce que religion t'a dit de marcher bien nu, et tu as obéi. Je veux dire, quand Satan parle à la religion, demande aux gens de faire quelque chose là, même si c'est difficile, les gens obéissent. Toi, Jésus te dit, ne porte pas ci, ne fais pas ci, tu dis non, c'est trop dur. Tu sais que ta christianité, c'est ça, quand on dit marcher pied nu là, on obéit bien, on obéit même avec joie, et on se voit le seul chrétien sur la terre. Donc, je l'ai dit ma soeur, tu as vraiment soif de Jésus, mais tu ne peux pas le trouver dans cette cage. Le vrai Jésus là, ce n'est pas religieux. C'est, il est Dieu, libre. Et tu dois le chercher en esprit et en vérité. Et il se trouve dans sa parole. Et tout ce que tu fais dans cette religion, tu ne vas même pas trouver ça ici. Tu ne verras aucun chrétien marcher pied nu dans la Bible. Tu ne vas voir aucun chrétien aller au bord de la mer à minuit avec bougie rouge, bougie bleue, bougie vert. Tu ne le trouveras pas. C'est du satanisme religieusement religieux. Donc, tu dois vraiment chercher le vrai Jésus. Et, elle m'a écouté. Elle dit franchement, c'est nouvellement même que je suis rentré dedans. Il y a seulement quelques semaines, mon enfant est mort. J'ai eu, elle a eu la grossesse et à l'accouchement, l'enfant est mort. Donc, on a annoncé des malheurs sur sa vie. Et on lui a dit, il faut rentrer dans ça. C'est tellement qu'on lui a dit que la mort qui a tué l'enfant là, si elle ne rentre pas dans la wewe là, que la mort va tuer elle aussi. Si tu n'as pas Jésus, tu vis sous la peintre. Tu vis sous la peintre. La peintre. So, azédole, il y a un fond de la peintre. Il y a un fond de la peintre. Il y a un fond de la peintre. Il y a un peintre. Il y a un fond de la peintre. Le tiens Jésus. Il y a un fond de la peintre. Il y a un fond de la peintre. Il y a un fond de la peintre. Je te dis, tu l'as trouvé au meilleur endroit. C'est un Jésus. Là où tu ne souffriras d'aucun malheur, aucun malheur ne va te souprendre. Tu es en sécurité. Regardez-moi, regardez. Regardez. J'ai eu tous les combats, mais je suis en paix. J'ai eu tous les combats, mais je suis en paix. Regardez, je suis né avec la grâce. Ma vie, c'est une grâce en double. C'est pour ça que tout ce que le Seigneur me fait, c'est grâce, grâce, grâce. Mon nom là, gracien, ça veut dire l'homme rempli de grâce. Je suis en paix, mais je suis en paix. Maintenant, j'ai encore cherché l'explication de Jean encore. J'ai encore voulu que c'est homme de grâce. On s'en veut dire que je suis né avec beaucoup de grâce. J'ai connu très tôt le Seigneur Jésus. Donc, ça fait que, c'est que le Seigneur m'a épargné beaucoup de dangers. Des dangers qui avalent des gens sur la terre, le Seigneur m'a épargné beaucoup. Je me suis marié à 30 ans. Tout ça, ça fait partie de mes grâces. Alléluia. 30 ans, c'est que, à 30 ans, le Seigneur a ouvert le ciel sur ma vie. C'est à l'âge-là, le Seigneur m'a amené à la présidence. Les millions commençaient pas à couler. J'ai payé le premier véhicule de ma vie, la première voiture de ma vie. J'ai payé à la même année. Dans la même année, le Seigneur a amené une belle fille qui est passée devant moi, qui est ma femme aujourd'hui. Et quand je l'ai connu, je vous dis, le Seigneur a coupé la vie de l'impuducité dans ma vie. L'histoire de mon mariage, c'est un mystère. Quand on aura abordé le sujet sur le mariage, on va en parler après. Je vous dis, craignez Dieu. Apprenez à craindre Dieu. Et le Seigneur va préparer votre avenir de la meilleure manière. Ne pensez pas que ceux qui connent Dieu, ceux qui se moquent de Dieu là, qu'ils réussissent. Quand les sorciers, ils n'ont pas de l'argent, ils n'ont pas de l'argent, ils n'ont pas de l'argent. Ceux qui ne craignent pas Dieu. Je vous dis, je vous dis, le Seigneur a fait grâce de cet enfant. Aucun n'est mort. 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 Heu 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 heu. Heu heu heu. Alléluia. Amen. Parce que j'ai Jésus. Deux ou d'un de Dieu. C'est ce que la Bible a dit. Alors que Dieu a dit ? Heureux l'homme qui ne marque pas selon le conseil des méchants. Il est comme un arbre planté au bord du rousseau Même en saison sèche Cet arbre il porte toujours des fruits Donc moi, quel que soit le circonstant, le situation Je dois porter des fruits Et aujourd'hui, non seulement le Seigneur me fait porter des fruits Mais il fait de moi une source de bénédiction pour le monde entier Alléluia J'ai dit Seigneur Si tu fais de moi millionnaire Je vais rendre des gens millionnaires sur la terre Si tu fais de moi millionnaire Je vais faire des gens millionnaire Si tu me rends heureux Je vais rendre les gens heureux Mais ta parole Je vais presser Avec rigueur Avec fermeté A ce niveau-là Je suis inflexible Parce que j'ai appris à connaître ce Dieu-là J'ai appris aussi à connaître les hommes Les hommes qui se disent chrétiens J'ai appris à les connaître très tôt Et j'ai vu qu'il n'y a plus de faux chrétiens Que de païens Je vous dis Je dis Il n'y a plus de faux chrétiens Que de païens Si tu vas regarder les hommes pour attourer Dieu-là Tu vas même jeter la Bible Mais il faut apprendre à connaître l'homme de Galilée Si tu l'as croisé toi-même Si tu l'as croisé toi-même Quelques soient les bruits Ce qui se font autour de toi Quelques soient tout ce que les hommes vont faire Pour te décourager Donc que tu l'as croisé Tu le connais Tu le gardes serré dans ton cœur Et tu marches avec lui Et tu ne craindras rien C'est pour ça que Je vous le demande aussi Gardez-le Serrez-le dans votre cœur Et craignez-le Pour bénéficier de ces grâces-là Après à le craindre Alléluia C'est parce que Moi j'ai appris à le craindre Qu'il a pris le temps de se révéler à moi Alléluia C'est comme ça Que vous aussi Marchez dans la crainte À faire de lui Tout à l'heure qu'on priait L'Esprit de Dieu m'a révélé Que Il faut que chacun prenne Arrive à la maison Il faut que vous preniez un bout de papier Et faites le bilan des péchés Que vous savez Le Seigneur vous a aidé À abandonner Maintenant les péchés qui restent encore courants dans votre vie Même les péchés Alléluia Maintenant vous allez présenter ça Devant le Seigneur Et chaque année vous allez Vous allez faire le bilan À lequel j'ai pu J'ai pu abandonner Mais ce qu'il y a eu Jean Ce qu'il y a eu Jean C'est que tu abandonnes tout aujourd'hui Parce que tu ne sais pas si la trompette sonne cette nuit-là Tu ne vas pas dire Pardon J'ai été abandonné sans péché Il reste le dernier là Je suis en train de prier Tu ne vas pas dire ça là-haut Non Il faut tout abandonner tout de suite Mais fais l'effort Là où tu sens que tu es faim Demande le secours de l'Éternel Demande son secours Et tu verras son secours Son secours ne manque jamais Si tu l'appelles Avec sincérité Il va te répondre Il va t'essorcer Comme il m'a essorcé Il m'a toujours essorcé Dans le moment le plus difficile Ma vie debout là C'est un témoignage Chaque seconde de ma vie C'est un témoignage J'ai trop de témoignages J'ai témoignages 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 Et chaque jour Il continue de faire des méveilles Dans ma vie Que je témoigne Et il va te le faire aussi Alléluia Il va te le faire aussi Tant que vous êtes dans ce réveil Je vous le dis en vérité en vérité Le Seigneur va donner à chacun de vous La longévité Ce n'est pas des gros mots que j'utilise Mais c'est ce que le Seigneur m'a dit Aucune brébille de Jésus retient Ne va mourir D'une mort prématurée Aucune brébille de Jésus retient là Ne va pas mourir Ne va mourir Une mort à Nicarie Jamais Si tu restes attaché Dans l'alliance de Jésus Regardez Depuis 2020 Jusqu'à aujourd'hui On n'a pas dénombré Une seule brébille de Jésus retient Qui est mort comme ça On n'a pas dénombré Une seule brébille qui est mort comme ça Acclamée pour Jésus Alléluia On n'a jamais assisté à l'alternement d'une brébille de Jésus Reviens jusqu'à aujourd'hui Et on n'en assistera pas Alléluia C'est pour dire que Le Seigneur a sa main sur ses enfants Et ses enfants Et l'ennemi Va faire sonner Des bruits de bords Des Des Toi boyu Tout ça Pour vous détacher De la barque Et quand tu seras du haut Il va te capturer bien Mais tant que tu es dans la barque Je te dis Rien ne va t'arriver Parce que cette barque C'est Jésus lui-même C'est lui-même Qui suis-je ? Qui suis-je ? Ton Dieu réveille Moi Moi Qui C'est lui C'est son esprit Moi il ne peut même pas diriger ici Je vais diriger Un réveil Le monde entier Je vais parler des problèmes du Togo Des problèmes de Côte d'Ivoire Des problèmes de Cameroun Des problèmes de Bukira Des problèmes de France Des problèmes d'Allemagne Des problèmes de Belgique Des problèmes de Canada Des problèmes d'États-Unis Qui suis-je ? Mais c'est Jésus qui est en moi Et c'est son esprit qui conduit le réveil Donc vous devez craindre ce Jésus-là Mais quand vous parlez de lui Vous parlez avec crainte et tremblement J'aime ceux qui craignent Dieu Mais tant comme David l'a dit Moi aussi j'ai du découp pour ceux qui ne craignent pas le nom de Jésus C'est là que les gens trouvent que je suis Dieu Je ne suis pas Dieu Je n'aime pas les gens qui s'amusent avec le Seigneur d'Israël Je ne supporte pas Peut-être Dieu peut les supporter Mais moi je n'ai pas reçu cette grâce Pour supporter des gens qui s'amusent avec le nom du Créateur Celui qui t'a sauvé Celui qui t'a donné la respiration Celui qui tient l'interrupteur de ta vie en main Tu vas s'amuser avec lui Je ne supporte pas C'est ma faiblesse Alléluia Ton peuple de Dieu Il y a là Des petits mots que le Seigneur a mis dans ma bouche Pour vous fortifier Pour paier votre foi C'est ta foi à un moment Tu sens que ça faibri Dis Seigneur Parce que si ça diminue un peu L'ennemi se présente Avec ce problème Je te dis la vérité Je te dis la vérité Si ça faiblit bien Si ça descend A 99,99% Tu es déjà là Je te dis la vérité Que ma foi dépasse 1000% Que ma foi dépasse 2 millions de pourcent 2 millions de pourcent Voilà Que là-bas Ça bloque là-bas même Quand il te touche là Tu es grand-ban Il te touche Tu es grand-ban Il te touche Tu es grand-ban Il va dire Alléluia Voilà C'est ça La vie chrétienne Sinon nous sommes au combat 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 de famille Combat entre amis Combat à l'église Combat au travail Combat au marché Tu as tout ce combat Mais tant que tu as Jésus-Christ Tu es toujours vainqueur Toujours vainqueur Toujours vainqueur Toujours vainqueur Toujours vainqueur Toujours vainqueur Les gens vont demander ton secret Dis-le mon secret c'est Jésus Dis-le mon secret Jésus Mon secret c'est Jésus Mon secret, c'est Jésus. Je te dis, quand tu as Jésus en toi, tu marches comme un lion, tu marches comme un éléphant. Alléluia, un éléphant. Regardez, les animaux dans la bouche, chacun a sa démarche. Le lion, il marche de façon élégante. L'éléphant marche avec grand quelqu'un, comme grand quelqu'un. Parce qu'il est gras. Alléluia, c'est comme ça. Si tu as Jésus, ils sont bâtis. Tu as vissu Jésus-Christ. Et quand tu le bâtis, chaque jour, il faut mettre encore des briques. Il faut poser encore des briques. Il ne faut pas laisser à un niveau pour dire, bon, j'ai déjà atteint un niveau-là. Non, c'est bon. Non. Non, non, non. Chaque jour, il faut monter. Développer ta relation avec Jésus. Développe ta dignité avec Jésus. Développe, développe. Développe. Je te dis, développe. Donne dignité avec le Seigneur. Crée. Toi-même, crée. Crée une amitié personnelle avec lui. Il fait ça. Il fait ça. Il y a des choses à créer. Il veut vivre avec toi. Donc, il faut développer ton amitié avec lui. Alléluia. La relation qu'il a développée avec moi là, c'est différent des relations que l'a-t-il fait d'ici avec les autres. C'est pour ça que quand les gens commencent pas à dire des choses sur moi, je dis, Seigneur, ils ne connaissent pas Jean-Gracien. Et ils ne connaissent pas la relation qui me lie à toi. C'est tout le secret. C'est le secret. Il faut qu'ils aient une relation secrète avec ton Dieu. Alléluia. Mais dans la sainteté, dans la pureté du cœur, si le cœur est pur, il reste dedans. Il se reste dedans. Et il est à l'aise. Et il te protège. Alléluia. Bâtir ta vie, c'est Jésus-Christ. Et quand tu le bâtes, il faut développer la relation avec lui. Alléluia. Alléluia. Bâtir ta vie, c'est Jésus-Christ. Bâtir ta vie, c'est Jésus-Christ. Bâtir ta vie, c'est Jésus-Christ. C'est la vie, c'est Jésus-Christ. Mais ma maison est en Jésus, je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent souffleront, l'ennemi se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus, je n'aurai jamais, jamais peur. J'ai bâti, j'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus, je n'aurai jamais, jamais peur. Seigneur, grand Dieu, grand roi, Seigneur, qu'est-ce que je peux te donner, quand je vois tout ce que tu m'as fait. Seigneur, quand je témoigne de tes méveilles dans ma vie, Papa, parfois les mots me marquent, parfois les lames me marquent, Papa. Parce que tellement tu as manifesté ta grâce dans ma vie. Et chaque jour, tu continues de le manifester. C'est pour ça, Seigneur Jésus, moi-même je t'aime, et je t'aime, et je t'aime, et je t'aime. Seigneur Jésus, la grâce que tu m'as fait, Papa, je prie, Seigneur, que tu fasses la même grâce pour ton peuple, Papa. Je prie que tu fasses la même grâce pour ton peuple, Seigneur. Seigneur Jésus, de plusieurs choses tu m'as sauvé, de plusieurs dangers tu m'as sauvé, de plusieurs malheurs tu m'as délivré, Seigneur. Papa, je prie, Seigneur, pour ton peuple, à tout, Seigneur Jésus, à tout moment, Seigneur, que l'ennemi va leur tendre un piège. Seigneur, envoie ta main puissante pour les sauver. Seigneur, à tout moment, que l'ennemi va les piéger, que ce ne soit pas des maladies, que ce ne soit pas des accidents, que ce ne soit pas des envoûtements, Seigneur Jésus. Que ta main puissante les délivre, Seigneur, que ta main puissante les sauve, Seigneur Jésus. Grand Dieu, grand roi, Papa, Seigneur de Seigneur, voici le peuple que tu as racheté par ton propre sang qui est devant toi. Seigneur Jésus, tu connais leurs besoins, tu connais leurs situations, tu connais, Seigneur Jésus, les défis qui sont devant eux. Papa, je te prie, Seigneur, et deviens dans leur vie. Seigneur, fais la grâce, Seigneur. Papa, assiste-les en toutes choses, Papa. Seigneur, merci que ta lumière brille en ce lieu. Seigneur Jésus, Papa, tu m'as dit que la cellule d'un papa ne va pas rester cellule, mais tu vas la transformer en une grande église. Tu vas la transformer en une grande église. Alors, je prie que cette nuit-même, que ce chantier soit ouvert au ciel. Et que tous les besoins, Papa, Seigneur Jésus, de cette église, Papa, que le ciel envoie ses besoins, Seigneur Jésus. Grand Dieu, grand roi, Papa, merci de veiller sur ton troupeau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Jésus. Amen. Alléluia. Tu acclames Jésus, bien-aimé. Tu acclames le rocher vivant. Tu acclames ton salut, bien-aimé. Tu acclames le Rédempteur. Le Dieu vivant. Le Dieu qui se souvint de nous. Quand nous étions humiliés. Le Dieu qui restaure. Acclame Jésus, bien-aimé. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Dans le nom de Jésus nous l'avons acclamé. Amen. Rapidement, tu vas élever ta voix pour bénir la vie du serviteur. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Bénis sa vie. Demande au Seigneur de le soutenir davantage. De protéger sa maison. Demande au Seigneur de le soutenir davantage. Pour sa gloire, Seigneur. Pour ta gloire, Seigneur. Fais-le pour ta gloire, Seigneur. Pas à lui, mais à ton nom, donne gloire. Donne encore gloire pour ta gloire, Seigneur. Fais-le encore. Merci pour sa présence ici. Merci de l'avoir amené, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue. Au siècle des siècles. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. 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 Quand j'ai prié. Quand j'ai prié. Mon Dieu m'a répondu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom est Elisha. Seigneur, grand Dieu, grand Roi. C'est toi qui écoutes les prières. C'est toi qui répond aux prières. C'est toi qui exauce les prières. Papa, ton peuple a passé un moment dans ta présence. Et je sais que pendant ce moment, tu as fait de grands sauts dans leur vie. Tu as opéré beaucoup de délivrance dans leur vie. Tu as opéré beaucoup de guérison dans leur vie. Tu as opéré beaucoup de restauration dans leur vie. Et aujourd'hui, c'est. Papa, je te puis, Seigneur. Le temps qu'ils ont passé devant toi. Seigneur, que leur âme, Seigneur, en bénéficie. Seigneur Jésus, que leur âme, Seigneur Jésus, récolte les bons fruits, Seigneur Jésus. Grand Dieu, grand Roi. Ils ont abandonné leurs activités, leurs occupations. Pour passer ce temps dans ta présence. Seigneur, je te prie, Papa. Seigneur, de multiplier, Seigneur, leur bénédiction. Seigneur, toutes les portes qui étaient fermées dans leur vie. Bien ce moment que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent dans leur vie. Seigneur, des enfants qui ont de diverses occupations. Des enfants qui font le commerce. Des enfants qui ont leur boutique. Des enfants qui ont leur atelier. Des enfants qui travaillent dans des entreprises. Seigneur, je prie, de les bénir. Partout où ils passeront, que la bénédiction les accompagne. Seigneur Jésus, nous avons cru à la sanctification. Nous avons cru à la sainte d'autorité. Nous avons cru à l'enlèvement et nous nous préparons pour ton retour. Alors, ce qu'il nous reste, c'est que ta bénédiction envahie notre vie. C'est que ta bénédiction envahie notre vie. Seigneur, il est temps maintenant. Que le monde commence à doiter tes enfants. Que le monde commence à intercer tes enfants. Que le monde commence à chercher. Mais quel est le Dieu que ces gens-là adorent ? Et ils sont bénis comme ça. Que le monde commence à poser ces questions. Seigneur Jésus, Papa ouvre les portes de grâces. Dans nos vies. Ceux qui vivent dans des blocages. Des blocages de mariage. Des blocages d'enfantement. Seigneur, je prie. Que tes blocages soient prisés maintenant. Seigneur Jésus, Grand Dieu, Grand Roi. Il y a des gens qui ont des projets spéciaux qui te confient depuis quelques moments. Seigneur, que les projets reçoivent et nous touchent cette nuit maintenant. Que les projets reçoivent et nous touchent maintenant, Papa. Seigneur, merci. Papa, nous rentrons à la maison. Seigneur, tiens-nous par les mains. Seigneur, Grand Dieu nous sait et sauve à la maison. Seigneur, protège-nous. Seigneur, assiste-nous en toute saison. Au nom de Jésus-Christ. J'ai dit Amen. 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 Dis shalom à celui-là, Koutilité. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit. Shalom, Moubjelevé. Shalom, shalom, shalom. 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 Shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Bye, baby. Shalom, shalom. Shalom.